... Merci beaucoup et bonjour à tous. Je vais essayer d'illustrer les propos qui viennent d'être tenus sur un exemple particulier qui est le projet IFRAM, PA2, donc METAL. METAL signifie en méthode des traces au service de l'apprentissage des langues. Vous voyez tout de suite sur ce transparent que nous sommes fortement marqués, en tout cas moi, par la région de Rennes où je viens. Alors vous voyez qu'il y a un certain nombre de partenaires à ce projet. Ces partenaires ont été organisés dans trois grandes catégories. La première, ce sont des laboratoires de recherche qui allient à la fois dans un contexte pluridisciplinaire des chercheurs en intelligence artificielle, en traitement automatique des langues qui est une partie de l'intelligence artificielle mais pas uniquement, des serbologues, des psychologues, des spécialistes des sciences de l'éducation ou du droit et de l'éthique du numérique. Nous avons aussi dans ce projet des partenaires industriels, en particulier ITOP et Selangra, qui sont là soit comme éditeurs, soit pour refaire la partie industrialisation qui vient d'être évoquée. Et puis enfin, bien sûr, un acteur prépondérant qui est l'Académie de l'enseignesse, qui est présente ici, j'en profite pour commencer à la maire actrice, de nous avoir ouvert les portes des écoles et des collèges et de l'accès aux enseignants dont je vais parler maintenant. Alors quel est le but du projet METAL ? Eh bien, il est double. Ce projet METAL a comme premier objectif de se consacrer à l'apprentissage de l'ambient et d'améliorer l'efficacité de cet apprentissage au collège, donc entre les classes de 6e et de 3e. L'objectif est pour nous de concevoir, de développer et d'évaluer en situation réelle des technologies innovantes pour un apprentissage personnalisé des langues. Et ça rejoint le premier des points que vous avez mentionné. On est dans un système d'adaptive learning. Je vais vous donner l'exemple de déréalisation qui a été faite dans ce projet. Le premier, à gauche, c'est un exerciceur automatique de la première de l'écrit français. Donc vous êtes un enseignant, vous avez un objectif pédagogique à traiter et vous voulez générer à l'arrivée des exercices autant que nécessaire et que ces exercices soient personnalisés, bien sûr, non seulement en fonction de l'objectif que vous avez fixé, mais aussi en fonction du niveau de l'élève, de sa méthode d'apprentissage. Et donc ces exercices vont être proposés à l'élève en fonction de la manière dont il apprend et de sa progression. Le deuxième exemple qui est donné à droit sur cette image est celui d'un coach personnel pour l'apprentissage de la prononciation d'une langue vivante étrangère, le français pour les étudiants, les élèves allemands, et l'allemand pour les élèves français. Je vous rappelle, c'est une frontière de la région de Rennes. Donc vous avez ici une image qui représente une tête parlante qui a été conçue de manière à vous montrer quand vous prononcez des séquences de sons, des mots, des phrases. Et bien, comment se positionnent vos organes phonatoires de manière à vous permettre de vous entraîner vous-même, individuellement, comme vous le souhaitez. Et bien entendu, vous pouvez vous entraîner en prononciant des exercices qui vous sont suggérés par le système. Un système de reconnaissance de la parole va analyser la prononciation de chacun des apprenants pour voir si cette prononciation est correcte ou au contraire, s'il faut revenir sur des exercices sur ces séquences un peu plus tard. Ce travail est réalisé conjointement par des actifs de traitement en automatique des langues, l'intelligence artificielle et de manière générale et en collaboration forte avec l'Académie, en particulier des enseignants en amont. Et je voulais remercier M. Réa qui est présent dans cette salle et qui pourra vous indiquer comment ce travail a été levé. Mais je vais venir maintenant sur le second objectif. Je vous ai parlé beaucoup de personnalisation et d'adaptation à la manière dont l'élève apprend et donc venir au second objectif du projet métal qui est améliorer la qualité de l'apprentissage. Il s'agit toujours de concevoir, de développer et d'évaluer des outils, mais ceci pour un suivi individualisé destiné à la fois aux élèves et aux enseignants. C'est ce qu'on appelle les learning analytics que vous avez évoqué dans les procès précédents en troisième fois. Alors, le principe est le suivant. L'idée de suivi, le numérique a pénétré nos classes, nos écoles, nos collèges, même à la maison, la prévision à domicile et le travail en ligne. Et on peut collecter, comme dans toutes applications, un grand nombre de traces qui sont des traces numériques et qui sont de nature très dargée. Vous voyez ici l'illustration de différents types de traces sans vouloir être utile, le moins du moins. Vous avez à la fois à gauche, ce qui peut paraître un petit peu à ce compte, ce sont des traces de l'ordre. Chaque fois que vous interagissez avec un système en ligne, vous avez des traces qui sont déposées. Vous avez ce que les élèves ou les enseignants en interagissant écrivent dans leur blog. Vous avez tous les clics souris qu'on peut faire, tous les lags, dislikes et autres systèmes de vote que vous pouvez avoir, tout ce que vous écrivez dans des forums, dans des exercices que vous faites, des quiz, etc. Et puis, c'est volontairement très pâle. En bas à gauche, vous l'administrez d'un système d'information étudiant qui vous permet bien d'avoir les résultats scolaires, d'avoir un certain nombre d'informations que l'institution peut les avoir. Et l'idée, c'est de se dire, et bien, parce qu'avec des approches d'intelligence artificielle, on ne peut pas profiter de toutes ces traces pour essayer de répondre à un certain nombre de questions qui sont des questions importantes lorsqu'on est un enseignant. Et il y a aussi quatre grands types de questions que l'on peut avoir à se poser. La première, c'est à partir de ces traces, est-ce qu'on peut avoir un instantané, une idée de la situation de l'élève à un instant donné, de savoir comment il se positionne par rapport aux objectifs et aux autres élèves de la classe. Ces analyses descriptives vont être menées de manière à fournir une information personnelle aussi à chaque apprenant sur l'état d'avancement de la progression de son apprentissage. Mais est-ce que ces traces qui sont collectées ne peuvent pas aussi nous permettre de nous poser la question si un élève est plutôt en bonne voie, est-ce qu'il y a des facteurs qui peuvent expliquer ce succès et que l'on va pouvoir trouver dans les traces d'apprentissage. Pour toute situation d'échec, également, ce qui permettra d'anticiper l'échec avant qu'il ne se produise. La troisième catégorie de question à laquelle on peut vouloir répondre est la suivante. Eh bien, si tout est égal par ailleurs, nous peut-on avec ces traces essayer de prédire ce qui va se produire dans un instant proche ou un tout petit peu moins proche. C'est les analyses prédictives qui vont projeter les conflits possibles pour un apprenant. Et bien sûr, si on connaît la situation, si on sait détecter des facteurs explicatifs d'une situation, d'un succès ou d'une échelle, si on sait prédire les armures possibles, eh bien, ce qui est peut-être le plus motivant, c'est d'aller vers des systèmes de culpabilisation où, étant donné un objectif d'apprentissage qui a été fixé, que peut-on recommander, suggérer à l'apprenant pour atteindre cette cible qui a été fixée ? Le projet META se situe sur ces quatre axes en fournissant des réponses à chacune de ces questions. Alors, pour vous donner une idée de ce qu'est l'intelligence artificielle dans ce contexte-là, j'ai essayé de l'illustrer le travail des chercheurs de mon équipe sur un exemple bien connu, je pense, qui est celui de Louis Charlie. Donc, vous savez, vous avez une image avec énormément de personnages et ce qui est demandé aux enfants, eh bien, c'est de retrouver Charlie, sachant qu'on a une image de Charlie. Eh bien, ce que nous cherchons à faire, c'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose, mais nous, nous n'avons pas la photo de Charlie. Charlie, nous n'avons pas cette image précise qui nous permet de le repérer puisque ce que nous savons, ce sont des caractéristiques que l'on cherche chez l'apprenant. Et puis, de la même façon, nous n'avons pas une image de la scène d'un instant donné avec des personnages bien dessinés. Ce que nous avons mis réellement, eh bien, ce sont des notes, des traces numériques que je vous ai montrées avant, qui décrivent à un instant donné le comportement d'apprentissage d'un apprenant. Alors, Yassine Charlie, vous l'avez trouvé ici, sans doute, si vous l'avez cherché, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si Charlie est facile à trouver, enfin, relativement pour trouver un enfant avec ces images-là, la situation n'est quand même pas si simple que ça et pour nos algorithmes, en tout cas, on ne l'aurait pas parce que nous avons entouré en blanc des gens qui semblent présenter exactement les mêmes caractéristiques de Charlie mais qui n'en sont pas. Et il est important pour nos systèmes de savoir faire la différence entre qui est Charlie et qui ne l'est pas. Alors, pour mettre au point ces outils, nous allons travailler à définir un certain nombre d'algorithmes et nous allons souhaiter envisager avec les enseignants qui en seront les futurs utilisateurs comment ces éléments d'information que nous remontons des traces qui sont collectées pourraient être visualisés notamment au travers de tableaux de bord. Vous avez ici des photos prises lors d'un focus group réalisé avec des enseignants de la région où à partir d'un matériau que vous voyez dessiné ici représenté sur la photo et bien on leur demandait quel était l'outil qui leur paraissait intéressant quelles informations ils souhaiteraient avoir sur leurs élèves quelles informations ils ne souhaitaient pas avoir à propos de leurs élèves comment ils voulaient qu'elles soient représentées et visualisées. Geoffrey Bonin qui est présent dans la salle à animer ces focus group en lien avec le projet IFRA-AMPITAC qui travaille sur des méthodologies de reconstruction. Le résultat final après concertation nous sommes arrivés à ce tableau de bord on l'a misé entièrement à l'aide de scotch de papier etc. Donc voici la version numérique qui est à commenter actuellement et qui va être testée à partir de la rentrée prochaine. Je veux dire que tout ce travail d'intelligence artificielle au service de l'éducation ne peut pas être mené sans qu'il y ait une équipe cohérente de personnes à la fois des chercheurs dans le domaine bien sûr mais évidemment des enseignants qui vont pouvoir partager leurs besoins nous dire ce qui va être réellement pertinent au sein de leur classe pour ce qui ne va pas l'être bien sûr avec les élèves des focus group de ce type là sont organisés en octobre avec des classes de manière à faire s'exprimer des élèves qui nous ont déjà donné leur avis sur un certain nombre de outils puisqu'un tableau de bord spécifique aux élèves va être également mis à disposition et puis un travail aussi avec d'autres disciplines comme des ergonomes des psychologues etc. et des personnes qui vont nous aider maintenant que ça va être expérimenté en situation réelle à mesurer quel est l'impact de ces dispositifs réellement dans les classes je terminerai en disant qu'un certain nombre d'autres travaux exploratoires sont menés à partir de ces traces nous avons pris des protocoles expérimentaux pour collecter des traces complémentaires par exemple l'iTracker qui va nous permettre de suivre le regard de la preuve sur le manuel qui est en train de suivre nous avons collecté des traces et nous sommes en train de finir une collecte complémentaire en ce moment dans des collèges de l'académie de manière à étudier le lien qui existe entre ce que les regards et ceux qui mémorisent et envisager d'aller vers des retours vers les éditeurs de manuels ou des systèmes de recommandations d'autres travaux sont menés autour des systèmes de recommandations que vous avez mentionnés pour faire de la recommandation engageante comment recommander à un enseignant quels exercices quels outils utiliser pour mobiliser engager ces apprenants ou une partie de ces apprenants ce travail est un travail collectif et je voulais dire que le projet FAM a été pour nous une chance de mettre en lien des acteurs différents de travailler ensemble en partageant un édite et que pour la chercheuse que je suis c'était quelque chose de très antéritique merci beaucoup merci beaucoup mon professeur merci à tous avant de passer à la suite je voulais simplement vous dire que dans l'alexe 3 de notre document vous trouverez des informations supplémentaires sur le projet métal et sur un certain nombre de notre projet et dans l'alexe 2 vous trouverez quelques informations et définitions sur les grandes briques de l'intelligence artificielle avec le système extérieur avec le système automotique apprentissage profond pour avoir un peu ces éléments partagés avant de commencer les discussions j'invite maintenant tous les participants à rejoindre les différents ateliers